Merci Monsieur le Président. Évidemment l'objet de notre discussion est de savoir comment on prévient la récidive. C'est ça l'enjeu fondamental. Les gens ont été attrapés, ils ont été condamnés, ils sont en prison. De quels outils on se donne pour éviter qu'ils récidivent ? C'est pas comme si on partait de rien en matière de recherche sur la question de la désistance et de la prévention de la récidive. En tout cas sur les détenus de droit commun. Et on sait que le meilleur moyen de prévenir la récidive, c'est encore de préparer la sortie des gens en détention. Oui, notre collègue Eric Ciotti pointait du doigt le fait qu'on n'était pas là pour défendre les droits des personnes condamnées. Mais si, bien sûr que si, parce que c'est un facteur de désistance, c'est un facteur de prévention de la récidive. Et moi je souhaite que ces gens ne récidivent pas et qu'on mette toutes les chances de notre côté. Or je crois qu'à ce jour à cette heure, tout n'a pas été fait pendant la période de détention pour prévenir la récidive. Or les mesures de sûreté que vous proposez doivent être prises que si on a essayé le reste et que ça n'a pas fonctionné. C'est pas dit comme ça dans le texte de loi, mais c'est l'intentionnalité qui est mise. Or je ne crois pas qu'on ait essayé tout ce qui était en notre capacité pour prévenir la récidive. Notre collègue Wisniewski disait tout à l'heure, oui il ne faudrait pas qu'ils sortent de manière sèche. C'est vrai, c'est vrai, moi je suis d'accord. Elle ajoute, c'est-à-dire sans surveillance. Mais non, sortir de manière sèche, c'est pas sans surveillance. C'est sans avoir fait un travail pendant le temps de détention. Et c'est là où ils sortent effectivement de manière beaucoup trop sèche, à mon goût. Il y a quelques expérimentations qui sont faites ici ou là, mais ça reste malheureusement marginal. Quant aux personnes dites radicalisées, vous dites que des mesures identiques peuvent déjà être prises pour les détenus de droit commun dits radicalisés. Et c'est là où on voit que ce texte vient mettre le pied dans la porte et donner une ambiance générale, une incitation générale à mettre en place ces mesures de rétention pour des gens dont la caractérisation de TIS, comme le dit la CGLPL, laisse à désirer. Parce que ne reposant que sur la religiosité. Or on voit que les passages à l'acte violent sont souvent assez éloignés en réalité de la religiosité.